Bonjour tout le monde, merci de me rejoindre pour cette pratique. Je m'appelle Hassan, nous allons passer quelques minutes ensemble dans un flot matinal. L'idée c'est de réveiller doucement le corps et de le rendre disponible pour le reste de la journée. Je vous invite à vous asseoir sur votre tapis, peut-être en utilisant des blocs, comme je suis en train de le faire. Vous pouvez croiser les jambes ou simplement vous asseoir sur vos talons. Prenez une posture qui vous semble stable et confortable. N'allez pas chercher forcément votre maximum et un lotus. C'est le matin, prenez votre temps tranquille. Déposez les mains sur les genoux et fermez les yeux un instant. En maintenant les yeux fermés, prenez le temps de vous ancrer dans l'immobilité. Peut-être faites les ajustements nécessaires pour trouver cette stabilité. Poulez les épaules légèrement vers l'arrière. Allongez l'arrière de la nuque, déposez le poids des épaules, des coudes vers le sol. Relâchez la tension au niveau des bouts des doigts. Desserrez légèrement la mâchoire et observez ce filet d'air qui rentre et qui sort de vos narines, à l'inspire et à l'expire. Prenez le temps de noter, d'écouter tous les bruits et les sons autour de vous. Permettez à toutes ces choses d'exister. Et puis, avec la même attention, ramenez toute votre attention à l'intérieur de votre corps. De la même manière, notez chaque bruit, chaque son, chaque rythme. Et puis, prenez une grande inspire, montez les épaules vers les oreilles et une complète expire par la bouche. De nouveau, inspirez, montez les épaules vers les oreilles le plus haut possible et expirez. Dernière fois, inspirez et expirez. Amenez les mains au centre de la poitrine en Anjali Nidra. Prenez le temps de ressentir la chaleur derrière les paumes des mains, derrière les pouces. Peut-être dès à présent, déposez une intention sur votre pratique. Décidez pour qui, pourquoi vous y redirigez votre énergie. Et si c'est pour vous-même, alors c'est complètement OK. Nous allons commencer la pratique avec un Aum. Prenez une commande à l'inspire. On va déposer les mains sur les genoux. Et en maintenant les yeux fermés, commencez à faire des cercles de tête sur la droite. Utilisez toute la mobilité, toute l'amplitude du mouvement, l'amplitude disponible à cette heure-ci. Je ne sais pas quelle heure il est pour vous ce matin. Enfin, ce matin. Du coup, je ne sais pas quelle heure il est. Peut-être que ce n'est pas le matin. En tout cas, pour moi, c'est le matin. C'est ma première pratique. Donc, je dévie mon corps en même temps que je fais dans cette vidéo. Donc, si vous êtes comme moi, peut-être prenez le temps de sentir tous les petits craquements, les petites zones de tension. Puis, changez le sens des rotations. En gardant les yeux fermés, peut-être travaillez votre proprioception. Observez votre front se trouve par rapport au sol. Le sommet du crâne par rapport au plafond. Votre menton par rapport à votre buste. Le sommet du crâne vers le ciel, vers le plafond. Puis, commencez à rouler les épaules vers l'avant. De la même manière, utilisez toute l'amplitude du mouvement, toute votre mobilité active. Si votre buste bouge vers l'avant, vers l'arrière, laissez le faire. Permettez à votre corps de subir les conséquences de mouvements que vous engendrez. Puis, changez le sens des rotations. Cette fois, de l'arrière vers l'avant. Puis, vous relâchez les épaules, ramenez le sommet du crâne vers le plafond. Et retrouvez pendant quelques secondes l'immobilité. Observez déjà la différence dans votre corps au niveau des épaules, de la nuque. Et une fois que vous êtes prêts, une fois que vous êtes prêtes, passez-moi. Si vous avez un bloc sous les fesses, retirez-le. Si vous n'avez pas de bloc, d'ailleurs, vous pouvez utiliser un dictionnaire. C'est à peu près la même taille. Vous pouvez aussi utiliser une pile de cassettes si vous en avez été chez vous. Donc, c'est un peu plus rare. Placez-vous à quatre pattes sur votre tapis. Puis, commencez à faire des tours autour de vos poignets avec les épaules. Concentrez-vous sur le fait de créer de l'espace dans vos poignets, délicatement échauffer cette partie. Changer le sens des rotations. Ramenez les épaules au-dessus de vos poignets. Et commencez à marcher dans toutes les directions avec les doigts. Vers l'intérieur, vers l'extérieur. Vers avant, vers l'arrière. Et à chaque fois que vous déposez les mains sur le sol, sur votre tapis, imaginez que vous créez une empreinte. En pressant fermement la base des doigts, la base de la main et le bout des doigts. Créez dès à présent, hasta banda, à chaque fois que vous déposez la main sur le sol. Hasta banda, le verrou de la main. En continuant votre exploration, amenez le dos des mains sur le sol. Si vous pouvez garder les bras tendus, alors faites-le. C'est un peu moins agréable, mais c'est tout aussi utile. Évidemment, vous êtes maître, maîtresse de l'intensité. Donc si c'est intense, vous pouvez réduire l'intensité en peut-être en pliant des courbes ou en mettant moins de poids sur vos mains. Puis amenez le bout des doigts. Vers l'avant du tapis. En créa, hasta banda, donc rappelez-vous cette idée de presser la base des doigts, le bout de la base de la main sur le sol. Et inspirez, ouvrez le cœur vers le dos. Expire, arrondissez le dos. Protractez les épaules, gonflez l'arrière du cœur vers le plafond. Inspire, ouvrez le cœur. Expire, et expire, arrondissez-vous. Continuez ce mouvement à votre propre rythme, en connectant la respiration au mouvement. Vous pouvez, si vous le souhaitez, fermer les yeux et observer l'espace qui se crée depuis l'intérieur. Après quelques cycles, vous pouvez amener le mouvement dans une direction un peu plus organique, un peu plus animale. Plus aller coûte, de là où votre corps a envie d'aller. Roulez dans les hanches, roulez dans la tête. Pillez les coudes, tête décollée, une main du sol. Régulisez les points de contact sur le sol. Envoyez les fessiers un peu plus vers l'arrière, un peu plus vers l'arrière. En continuant cette exploration, projetez les orteils. Commencez à le bénéficier vers l'arrière et vers le ciel. Dans votre premier ado, boucage de rassonnage, la tête en bas. N'hésitez pas à plier les jambes. Envoyez les fessiers vers la droite, vers la gauche. Peut-être même à créer de légères ongulations. Pliez dans les jambes, pressez les mains sur le sol. Tournez l'intérieur des coudes vers le clafond. Allongez les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Gardez les jambes pliées. Concentrez-vous sur le fait d'allonger le haut du corps. Gardez la jambe droite pliée, tendez la jambe gauche. Pliez la jambe gauche, tendez la jambe droite. Tendez la jambe gauche, pliez la jambe droite. Tendez la jambe droite, pliez la jambe gauche. Pliez les deux jambes. Montez très au-dessus des orteils. Tendez les jambes et quelques deux petits pas. Pliez la jambe gauche, vers l'avant de votre tapis pour trouver l'Utanasana. Pliez dans les jambes, connectez le buste et les cuisses. Relâchez la tête. Prends maintenant le bout des doigts sur le sol ou sur le tibia. Inspirez, ouvrez le coeur, vers l'avant. Rada Uttanasana. Expirez, déposez le buste sur les cuisses. Uttanasana. Ouvrez le coeur, vers l'avant. Rada Uttanasana. Et expiez, Uttanasana. Gardez les jambes légèrement pliées. Allongez le bas du dos et redressez-vous complètement. Relâchez les bras au-dessus de votre tête. Ouvrez, Asthanasana. Avec la main droite, attrapez le poignet gauche. Grandissez-vous vers le plafond. Puis penchez-vous vers la droite. Inspirez, revenons au centre. Déposez la main droite sur la hanche gauche. Et la main gauche sur la hanche droite. Amenez le buste dans un twist. Peut-être que le regard va au-dessus de l'épaule gauche. Maintenez les hanches parallèles à la tranche avant de votre tapis. Puis inspire, revenons au centre. Levez les bras au-dessus de votre tête. Attrapez votre poignet droit avec la main gauche. Grandissez-vous, puis penchez-vous vers la gauche. Inspirez au centre. Déposez la main gauche sur la hanche droite et la main droite sur la hanche gauche. Tournez le buste vers l'arrière, vers le côté droit. Peut-être que le regard se dépose sur votre épaule droite, au-dessus. Tout en maintenant les hanches vers l'avant. Puis inspire, renoncez. Et redéposez les bras au-delà de votre corps. Fermez les pieds. Connectez la tranche intérieure des pieds ensemble. Laissez un léger espace entre les talons. Entrelacez les doigts ensemble, sauf les index. Inspire, levez les bras au-dessus de la tête. Maintenez le poids dans les talons. Et délicatement dépasser le poids du corps dans les orteils. Et levez les hanches. Et levez le buste. Et levez les côtés du corps. Continuez de presser vos oreilles avec vos biceps. Allongez l'intérieur des coudes, l'intérieur des aisselles. Et délicatement commencez à ouvrir le cœur dans le plafond. Très légèrement, très délicatement. Pensez à aller à 60-70% de vos capacités. Peut-être même 50%. Puis déposez le bout des doigts sur le sol. Puis dans les jambes, vous donne un salat. Inspirez, ouvrez le cœur vers l'avant. Déposez le pied droit vers l'arrière. Ainsi que le genou droit sur le sol. Inspirez, levez les bras au-dessus de la tête. Attrapez les coudes opposés. Montez les coudes le plus haut possible. Rétroversez le bassin. Inspirez, arrondissez le haut du dos. Expirez. Poussez les hanches vers l'avant. Nous reviendrons plus. Inspirez. Revenez. Et expirez. Poussez les hanches vers l'avant. Votre le cœur. Inspirez. Arrondissez le haut du dos. Et expirez. Inspirez. Expirez. Arrondissez. Arrondissez le haut du dos. Arrondissez le plus. Déposez les mains sur le tapis. Tendez la jambe arrière. Placez le pied gauche à l'arrière. Déposez le genou. Montons de poitrine sur le sol. Ashtangasana. Ashtangasana. Glissez vers l'avant. Pudjangasana. Le cobra. Serrez les coudes contre le corps. Éloignez les épaules loin des oreilles. Flexez les orteils. Renvoyez les fessiers vers l'arrière. Il arrive à le ciel. Indomukhajanasana. Prenons le temps ici. Montez très haut sur les orteils. Faites un petit peu. Prenons l'avant de votre tapis. Pour retrouver l'utanasana. Pillez dans les jambes. Connectez les pieds ensemble. Les jambes ensemble. Inspirez. Arrondissez. Expirez l'utanasana. Levez les bras au-dessus de votre tête. Puis on va déposer les bras au-delà de votre corps. Calignez vos bras. Inspirez. Levez les bras au-delà de votre tête. Allez chercher peut-être un peu plus loin. L'ouverture de cœur vers le plafond. Le poux des doigts qui pointent vers l'arrière. Expirez. Déposez les bras sur le sol. Uttanasana. Ouvrez le cœur vers l'arbre d'Uttanasana. Déposez le pied gauche vers l'arrière. Le genou gauche également sur le sol. Et levez les bras au-delà de votre tête. Attrapez les coudes opposés d'une manière non-dominante cette fois-ci. Poussez les coudes vers le plafond. Inspirez. Arrondissez le haut du dos. Expirez. Poussez les hanches à l'arbre du cœur. Inspirez. Expirez. Expirez. De nouveau. Respirez. Arrondissez le haut du dos. Expirez. Poussez les hanches vers l'arbre du cœur. Redressez le bus. Ramenez les hanches sous vous. Redéposez les mains sur le tapis. Tendez la jambe arrière. Placez le pied droit vers l'arrière. Ashtanga sana. Genou menton poitrine sur le sol. Pointez les pieds. Glissez vers l'avant. L'arbre du longasme. Comprends. Flexez les orteils. Renvrez les fessiers vers. Arrivez à le ciel. Adonka. Je m'assemâche. En débat. Montez les orteils. Faites de petits claves vers l'avant de votre tapis. Connectez les pieds ensemble. Les jambes ensemble. Inspirez dans le cœur. Expire. Adonka. Levez les bras au-dessus de votre tête. Redéposez les bras au-dessus de votre corps. Veuillez que vous êtes bien à l'avant de votre tapis. Connectez les pieds ensemble. Les jambes ensemble. Misez un léger espace entre les talons. Kalimudra. Inspirez. Levez les bras au-dessus de votre tête. Expirez. Déposez les doigts sur le sol. Adonka. Levez le cœur. Déposez le pied droit vers l'arrière. Ainsi que le genou droit sur le sol. Maintenez le bout du doigt sur le tapis. Inspirez le cœur. Pressez les mains sur le tapis. Tendez la jambe droite. Déposez le pied gauche et l'arrière. Genou dans ton poitrine sur le sol. Achetons le berthana. Glissez vers l'avant. Déposez les jambes. Vers l'arrière et vers le ciel. Adonka. Genas. Chien tête en haut. Levez la jambe droite vers le plafond. Déposez le pied droit entre les mains. Déposez le genou gauche sur le sol. Inspirez le cœur. Expirez. Ramenez le pied gauche avec le pied droit. Connectez les pieds ensemble. Directement. Calimbre. Levez les bras dessus de la tête. Ouvrez le buste un peu plus. Sentez que c'est l'arrière des jambes qui vous retient. Puis redéposez les bouts des doigts sur le sol. Tendez la jambe droite. Inspirez. Déposez le pied gauche et l'arrière. Le genou gauche également sur le tapis. Maintenez le bouts des doigts sur le sol. Expirez. Expirez. Pressez les mains sur le tapis. Tendez la jambe droite. Genou menton poitrine sur le sol. Glissez la bande du gengarsana. Expirez. Adonka. Genas. Levez la jambe gauche. Déposez le pied gauche entre les mains. Genou droit sur le sol. Inspirez. Ouvrez le cœur. Expirez. Placez le pied droit avec le pied gauche. Calimura. Levez les bras dessus de la tête. Directement. Déposez les doigts sur le sol. Ouvrez le cœur. Valamment. Déposez le pied droit. Le genou droit à l'arrière. Cette fois. Pointez le pied droit. Calimura. Levez les bras dessus de la tête. On fait le pied à sein. Magnétisez les pieds ensemble. Les jambes ensemble. On va y aller à la hanche gauche vers l'arrière. La hanche droite vers l'avant. Continue de presser les paumes de main. Je vais déposer les mains sur le sol. Flexez le pied droit. Tendez la jambe droite. Déposez le pied gauche à côté du pied. Genou menton poitrine sur le sol. Faites le gengarsana. Glissez vers l'avant. Le gengarsana. Envoyez les vestiges vers l'arrière. Envoyez les festivales. terre, tapis la salle, redéposez les mains sur le tapis, faites un grand pas vers l'avant, connectez les pieds ensemble, les jambes ensemble et levez les bras au-dessus de la terre, puis redéposez les mains au niveau de la poitrine Samastit, prenez ce temps pour vous pour peut-être calmer la respiration, apaiser le rythme du cœur qui s'est emballé, passez les mains au niveau des hanches, serrez les coudes vers l'intérieur, dépasser le poids du corps sur le pied gauche, décollez le talon droit hors du sol, ramenez le pied droit à l'intérieur de votre cuisson gauche, le plus haut possible, si nécessaire attrapez votre pied, montez le pied un peu plus haut, poussez le genou vers l'arrière, rétroversez le bassin, absorbez le nombril à la colonne vertébrale, si tout se passe bien, ramenez les mains au centre de la poitrine, prendre un temps ici, trouvez votre équilibre, votre stabilité, sentez l'oscillation dans la cheville, comment les orteils se mettent en action pour pouvoir maintenir la stabilité, si vous êtes à l'aise ici, alors peut-être étirez les bras vers le plafond, vous pouvez également pousser les hanches vers l'arrière, renseigner le buste vers le plafond, si c'est vraiment trop facile, alors fermez les yeux, puis ramenez les mains au centre de la poitrine, le genou vers l'avant, en maintenant le pied hors du sol, allongez le sommet du crâne vers l'avant et poussez le talon droit vers l'arrière, vous pouvez plier dans la jambe gauche pour avoir un peu plus de stabilité, plus d'ancrage, engagez votre fesse gauche, tournez la cuisse droite vers l'intérieur, descendez la hanche droite vers le sol, puis faites un grand pas vers l'arrière, tentons de plier dans le genou gauche, puis posez avec contrôle le pied droit sur le sol, gardez la jambe droite tendue, inspirez le bel et le bras au-dessus de la tête, Anjané Hasan, rentre compte, attrapez le ciel, tractez le vers vous, ouvrez le buste, inspirez, tendez les bras, expirez, tractez le ciel vers vous, ouvrez le coeur, inspirez, tendez les bras, expirez, tractez le ciel vers vous, inspirez, tendez les bras, et déposez la main droite à l'intérieur du pied gauche, ouvrez le buste vers le côté gauche, roulez les peaux droite vers l'arrière pour la maintenir dans son articulation, et continuez de magnétiser les pieds ensemble, les jambes ensemble, pressez la tranche intérieure du pied gauche sur le sol par contre, pour maintenir le genou qui prend dans la même direction que vous en faites, déposez, la main gauche sur le sol, pressez les mains sur le tapis, déposez le pied gauche à l'arrière, avancez le poids du corps vers l'avant, puis écoute à 80 degrés, et tirez ton air dans la salle, et inspirez, au-dou-mukha-jvanasana, expirez, adho-mukha-jvanasana, chien-de-dou, depuis votre chien tête en bas, marchez, sautez, voler à l'avant de votre tapis, inspirez à dottanasana, expirez, uttanasana, levez les bras sur votre tête, kalimura, expirez, un élément au centre de la poitrine, placez l'élément au niveau des hanches, serrez les coudes vers l'intérieur, pressez les pieds sur le sol, déplacez le poids du corps sur le pied gauche, le pied droit cette fois-ci, du collier de talon, ramenez le genou le plus haut possible vers le plat, placez le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite, peut-être sans utiliser la main dans le premier temps, puis attrapez votre cheville, mais maintenez le pied le plus haut possible à l'intérieur de la cuisse, poussez le genou vers l'arrière, rétroversez le bassin, prenez les mains sur votre poitrine, trouvez le calme, la stabilité, si vous tombez, ce n'est pas très grave, c'est d'être le yoga comme en soi, si tout se passe bien, allongez les bras au-dessus de votre tête, ouvrez les bras et vous poussez le cœur vers l'avant le plus, et commencez à allonger le sommet du crâne vers l'avant, poussant le talon gauche vers l'arrière, qui est dans la jambe droite si nécessaire, engagez la fesse droite, tournez la cuisse gauche vers l'intérieur, absorbez le long pied à la colonne vertébrale, alors remplissez l'espace du milieu du dos, en rentrant les côtes flottantes, allongez les bras le long de votre crâne, continuez de plier dans la jambe droite, comme si vous étiez en train de caresser l'air avec vos orteils, vous délicatement commencez à les déployer, pour déposer le pied gauche sur le sol, inspirez, levez les bras au-dessus de votre tête, vous délicatement commencez à la fente, pliez dans la jambe droite, allongez le bout des doigts vers le ciel, inspirez, grandissez-vous encore un peu plus, expirez, tractez le ciel vers vous, inspirez, expirez, inspirez, expirez, tractez le ciel vers vous, ouvrez le cœur, levez les bras au-dessus de la tête, et déposez la main gauche, à l'intérieur, les pieds droits, ouvrez le buste, roulez l'épaule gauche vers l'arrière, puis redéposez la main droite sur le sol, pied droit à l'arrière du tapis, genou, hors du sol, pliez les coudes à 90 degrés, restez, et inspirez, on va en casse, on va en casse, expirez, on va en casse, on va prendre un temps ici, de rentrer chez la tête, montez très haut sur les orteils, marchez, sautez, volez à l'avant de votre tapis, inspirez, inspirez, levez les bras au-dessus de la tête, levez les bras, étirez le bout des doigts vers le ciel, levez à l'arrière, puis ramenez les morses sur la poitrine, entrelacez les doigts ensemble, entrelacez les doigts ensemble dans votre dos, pressez les paumes de main, pliez les coudes, et maintenez la pression des paumes de main ensemble, installez-vous dans une chaise imaginaire, ou de kata, et puis dans les genoux, vérifiez que vous pouvez voir vos orteils, envoyez les fessiers vers l'arrière, rétroversez le bassin, si vous sentez que ça se creuse au niveau du bas du dos, éloignez les épaules loin des oreilles, puis relâchez le buste sur vos cuisses, en amant les paumes de main, les poings, pardon, enfin, le poing, les doigts entrelacés, c'est mieux, vers l'avant, on va lâcher la tête, privilégiez le fait de garder les paumes de main ensemble, plutôt que de tendre les bras complètement, si c'est accessible, alors vous pouvez également tendre les jambes, puis ramenez les points contre le bas du dos, repliez dans les jambes, relâchez les mains, inspirez, donc katasana, Hs, expirez, déposez les doigts sur le sol, dhanasana, levez le cœur vers la barre d'ophanasana, placez le pied droit à l'arrière du tapis, tournez le pied à 80 degrés, déposez l'avant-bras gauche sur votre cuisse gauche, pressiez la tronche extérieure du pied droit sur le sol, et placez la main droite dans votre dos, si c'est accessible, alors avec la main droite, attrapez l'intérieur de la cuisse, sinon vous pouvez garder la main contre le dos, si vous avez la main dans votre cuisse, alors utilisez la main pour tourner la cuisse vers l'extérieur, permettez à la fesse gauche de glisser sous la fesse droite, ouvrez le buste un peu plus vers le plafond, sans vous affaissez dans votre bras gauche, repoussez encore un peu plus, et menez les deux épaules moins des oreilles, amenez le regard au-delà de votre épaule droite, peut-être vers le ciel, et sentez l'espace entre votre bras et votre dos, remplissez cet espace en rentrant les côtes de glisser, en absorbant le nom et la colonne, pareil, remplissez l'espace entre votre main et votre dos, en rentrant le nom et la colonne, amenez le regard vers le sol, déposez les doigts sur le tapis, tournez le taron droit vers le ciel, déposez le jamon droit sur le sol, et levez les bras au-dessus de votre tête, relâchez le bras gauche, et tenez tout le côté du bras du cou, connectez le coude et le genou, peut-être les seines et la cuisse, pressez les paumes de mans ensemble, et amenez les deux épaules loin des oreilles, ou si vous souhaitez rester hostile, alors tendre la jambe, le corps commence à être un peu plus disponible, si vous avez envie d'aller un peu plus loin, prendre une option, une variation, sentez-vous libre de le faire, tu vas déposer les mains sur le tapis, pressez les mains sur le sol directement, et levez la jambe gauche vers la arrière, vers le ciel, pliez dans la jambe, ouvrez dans la hanche, créez de l'espace en maintenant les épaules sur une même ligne, puis ramenez le genou gauche à l'extérieur de la main gauche, glisselle gauche, puis déposez le pied gauche à l'extérieur de la main, allongez le bout des doigts vers l'avant, ou tant de plus chasse, envoyez la hanche gauche vers la hanche droite vers l'avant, garder une légère élévation au niveau des hanches, absorber le longuil à la colonne, joigne les épaules loin des oreilles, je vais passer les mains sous les épaules, pour la kasana, tu es tombé dans le basse, et on va en kajvanasana, en kajvanasana, marcher, sauter, voile à la ronde d'entreté, Ardha otanasana, expi otanasana, directement, utkatasana, la chaise, entrelacez les doigts ensemble d'une manière non dominante dans votre dos, décollez le buste avec les cuisses, puis tendez les bras vers l'avant, tendez les jambes, privilégiez le fait de garder les paumes de main ensemble, plutôt que de tendre les bras, redéposez les mains sur le bas du dos, repliez dans les jambes, si elles étaient tendues, relâchez les doigts, inspirer l'autre kasana, déposez les doigts sur le sol, uttanasana, ouvrez le coeur vers l'avant, avant uttanasana, et déposez le pied gauche à l'arrière, tournez le pied à 80 degrés, l'avant bras droit sur votre cuisse droite, avec la main gauche, peut-être déposez la main sur votre dos, ou alors attrapez l'intérieur de la cuisse, tournez la cuisse vers l'extérieur, permettez à la fesse droite de glisser sous la fesse gauche, pressiez fermement la tranche extérieure du pied gauche sur le sol, pour engager le quadriceps, vérifiez que votre genou avant est au minimum au-dessus de votre cheville, éloignez les deux épaules loin des oreilles, permettez aux deux genoux d'être en la même direction que vos orteils, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, peut-être amenez-le regarder à l'arrière, amenez-le regarder à l'arrière, amenez-le regarder au sol, déposez les mains sur le tapis, tournez le talon gauche vers l'arrière, déposez le genou sur le sol, inspirez, levez les bras au-dessus de la tête et relâchez le bras, étirez tout le côté gauche du corps, prenez une grande inspire, et dans une complète expirée connectée, laissez la cuisse dans une torsion, pressiez les paumes de mains ensemble, en angeli-mudra, tournez le plus, un peu plus vers le plateau, option 1, restez ici, option de tendez la jambe, pressiez équitablement le gros orteil, le petit orteil sur le sol, je vais déposer les mains sur le tapis, pressiez les mains sur le sol, et directement élevez la jambe droite vers le plafond, pilier dans la jambe, ouvrez dans la hanche, gardez les épaules sur une manie, ramenez le genou droit le plus haut possible, à l'extérieur de l'essai droite, puis déposez le pied, extérieur de la main, allongez le bout des doigts vers l'avant, magnétisez les pieds ensemble, les jambes ensemble, les arles de cou trop long pour regarder vers le sol, allongez le regard vers l'avant, sentez l'opposition avec le sommet du crâne qui s'étire, et le talon qui pousse vers l'arrière, puis repassez les mains sur le sol, vinyasa ou peut-être directement à domukhajvanasana, choisissez votre option, depuis votre chien n'étant pas monté très haut sur les orteils, déposez les genoux sur le sol, et asseyez-vous sur les talons, tournez les paumes de main vers le ciel, un instant, fermez les yeux, observez un instant la différence progressive dans votre corps, l'espace qui se crée, la chaleur qui se diffuse, je vais déposer les mains sur votre tapis, et retrouvez à domukhajvanasana, chien tête en bas, pour vérifier la distance de votre chien tête en bas, n'hésitez pas à passer par une planche pour la kasana, le corps est bien fait, toutes les mesures sont déjà à l'intérieur, puis montez très haut sur les orteils, pillez légèrement les genoux, et déposez les deux talons vers la droite, vinyasa sur le bout de la main gauche, pressiez la tranche intérieure du pied droit sur le sol, et commencez à élever les hanches vers le plafond, peut-être que la jambe gauche se décolle du sol, peut-être que le bras gauche se décolle aussi, si tout se passe bien, continuez d'élever les hanches vers le plafond, astabondas dans les mains, absorbez le nombril à la colonne, protractez les épaules pour protéger votre épaule droite, peut-être montez le genou vers le plafond, et trouvez la connexion de la main du genou, la main gauche peut rester sur le sol, puis progressivement, commencez à ramener le genou gauche vers votre aisselle gauche, et faites un grand pas vers l'avant du tapis, avec grâce et délicatesse, déposez le genou droit sur le sol, passez le bout des armées droites à l'extérieur de notre tapis, ouvrez le buste, pliez dans la jambe droite, et attrapez le pied par l'intérieur, dans un premier temps, poussez le pied dans la main, et relâchez l'oreille droite, contre notre épaule droite, si cette posture n'est pas accessible, vous pouvez maintenir le pied sur le tapis, ouvrir le pied gauche à 45 degrés, placer la main droite à l'intérieur de la cuisse, puis poussez la jambe vers l'extérieur, on envoie un éponge à la râle, reculez la fesse, connectez le temps de la fesse, maintenant les deux ensemble, on avance le conche à la râle, on relâchez la posture, replacez les mains sur le tapis, tendez la jambe arrière, déposez le pied gauche à l'arrière, directement élevé, les fessiers vers l'arrière vers le ciel, à deux ou pas, je viens de ça, montez très bien sur les orteils, puis légèrement les genoux, et déposez les deux talons vers la gauche, et sur le bout de la main droite, prenez le temps ici, ancrez la tranche intérieure du pied gauche sur le sol, sentez toute la vôtre plantaire qui presse sur le tapis, puis poussez dans les jambes, et restez ici en même temps, pressez à cette bande là dans le sol, arrondissez le haut du dos, protractez les épaules, repoussez le sol avec les pieds, et avec les mains, et peut-être décollez la main droite, décollez le pied droit. rétroversez le bassin, montez les hanches encore un peu plus haut, si c'est accessible, pliez dans la jambe droite, et connectez la main au genou. Montez encore un peu plus, imaginez que vous voulez décrocher votre bras de votre corps, puis faites un grand pas vers la dent du tapis, avec le pied droit. Commencez à tourner sur les orteils du pied gauche, déposez le pied droit sur le sol, genou gauche sur le tapis, le bout de la main gauche à l'extérieur, ouvrez le buste vers l'arrière, pliez dans la jambe gauche, attrapez le pied, puis poussez le pied dans la main, relâchant l'oreille gauche vers votre épaule gauche. Vous pouvez aussi prendre un bloc, sous la main gauche, pour avoir un peu plus d'élévation. puis reculez la peste contre le talon, maintenez les deux ensemble, et avancez les panches vers l'arrière, ouvrant le buste vers le corps. Redéposez les mains sur le tapis, et retrouvez la double cage en la salle, chien d'attente. Depuis votre chien d'attente, on va monter très sur les orteils, et dérouler la colonne vertébrale. Il faut la casse, puis déposez-vous complètement sur le tapis. Placez le bout des doigts à l'extérieur du tapis, au niveau de vos épaules, comme une forme d'araignée. Elle les pousse en direction de votre visage. Pressez les coups de pied sur le sol, peut-être les pieds ensemble, à largeur des hanches un peu plus large, tout dépendant de la disponibilité dans votre bas du dos. Pressez les coups de pied, tendez les jambes, rétroversez les jambes dans le bassin, pour maintenir les épignacs sur le sol. Absorbez le nombril à la colonne, et en poussant les coudes vers l'avant, arrondissez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Montez les épaules vers les oreilles, roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez la gorge en dernier, re-sierrez les coudes, alors déposez le nombril, les côtes, la poitrine, la gorge, le menton, le nez, le front sur le sol. Aronnez les coudes vers l'avant, pressez les coups de pied sur le sol, sentez la colonne d'énergie partir de vos orteils, montez dans vos jambes, arrondissez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, montez les épaules vers les oreilles, roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez la gorge en dernier, et redéposez le ventre, la poitrine, la gorge, le menton, le nez, le front sur le sol. Encore deux à votre propre rythme. Une fois que vous avez terminé, placez les bras le long de votre corps, pressez les coups de pied sur le sol, et montez le buste le plus haut possible, éloignez les épaules loin des oreilles, et restez ici un instant. Alors, déposez le buste, déposez la joue gauche, sur le sol. Pressez les coups de pied sur le tapis, tendez les jambes, inspirez le buste, déposez le pied droit du sol, le pied gauche, rejoignez le pied droit, et montez le buste encore un peu plus haut. Si ça passe au niveau du bas du dos, n'hésitez pas à redescendre légèrement. Créez peut-être légèrement de l'espace entre les omoplates, puisque de les serrer complètement, rouler les épaules légèrement vers l'avant. Vous devez pouvoir parler, respirer, chanter dans cette posture, puis redéposez le corps sur le sol, et cette fois, déposez la joue droite sur le dos. On va avancer les hanches de gauche à droite, de droite à gauche. Puis tournez-vous sur le dos. Pliez les jambes, pour le fait que vous pouvez toucher du bout des doigts à vos talons, pressez les pieds sur le sol. Puis poussez les genoux vers l'arrière de votre tapis. Automatiquement, vos hanches ont envie de se décoller hors du sol. Laissez-les faire. Poussez les genoux et gardez les hanches au maximum vers le plafond. Résistez à l'envie de sortir le sternum. Gardez le sternum sur le sol. Concentrez-vous sur le fait d'activer l'arrière des cuisses. Poussez les genoux vers l'arrière, absorbez l'ombrie à la colonne, et levez les hanches vers le plafond. Si vous ne sentez pas l'activation des cuisses, alors imaginez que vous voulez ramener le tapis vers vous avec vos talons. Donc tractez le tapis avec les talons en ramenant les talons vers vos épaules. Sur le déposé, le corps sur le tapis. placer les pieds à l'extérieur du tapis, les genoux vers l'intérieur. Posez une main sur le ventre, une main sur le cœur. Fermez les yeux. Vous savez comment le rythme du ventre qui se calme permet de ralentir l'ébattement du cœur. tournez les pieds ensemble, les jambes ensemble, déplacez les hanches d'un côté, tournez-vous complètement, et redressez-vous, tendez les jambes devant vous, asseyez-vous sur les fessiers. Lassez le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche, vous deux dans la main droite derrière vous, inspirez, levez le bras gauche, et expirez, attrapez votre bras. Réduisez l'espace entre l'aisselle et votre genou. Allongez le plus, fermez le regard vers l'arrière. Sentez la torsion partir depuis la base de la colonne vertébrale, résistez à l'envie de complètement vous affaisser sur votre bras droit, repoussez le sol, allongez le bas du dos, flexez le pied avant pour maintenir la posture active, puis ramenez le regard vers l'avant, tendez la jambe droite, placez le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite, déposez le bout de la main gauche derrière vous, inspirez, levez le bras droit, expirez, attrapez votre jambe. Utilisez l'inspire pour vous grandir et l'expire pour accentuer votre tension, abaissez les deux épaules loin des oreilles, vérifiez que vous pouvez décoller la main gauche hors du sol. ramenez le regard vers l'avant, tendez les deux jambes devant vous, placez le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche, déposez le genou vers l'extérieur, si le genou ne touche pas le sol, vous pouvez utiliser un bloc, un livre sous votre genou, pliez légèrement dans la jambe devant, flexez le pied, inspirez, levez les bras au-dessus de votre tête, et expirez, attrapez votre pied. Connectez le buste et la cuisse, si tout se passe bien, continue de presser le buste contre la cuisse pour tendre la jambe complètement, tendez la bouche au chasselle. Si vos coudes touchent le sol, ouvrez les coudes vers l'extérieur, arrongez le sommet du crâne vers l'enfant, continue de presser le genou droit vers le sol et vers l'arrière. Réalisez le buste, tendez la jambe droite, placez le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite, déposez le genou vers l'extérieur, flexez le pied devant vous, pliez légèrement la jambe, inspirez, levez les bras au-dessus de la tête, et expirez, attrapez votre pied. Chaque côté est différent. Par exemple, pour moi, ce côté est un peu plus compliqué. Pousser le buste contre la cuisse, privilégiez le fait de maintenir le buste contre la cuisse plutôt que de tendre la jambe complètement. je vais vous faire un peu plus compliqué. Et puis, je vais vous faire un peu plus compliqué. Je vais vous faire un peu plus compliqué. J'aime bien faire des pis-zouams encore, dans ma pratique. C'est un moyen pour moi, des demeures à plus aussi, de la gratitude que je peux avoir, de pouvoir bouger comme ça tous les jours. c'est le buste. Tendez les deux jambes devant vous, flexez les pieds, pliez les genoux, inspirez, levez les bras au-dessus de la tête, gardez le dos long, puis connectez le buste et les cuisses, attrapez les pieds par l'extérieur. Tendez les épaules loin, les oreilles. Gardez le même principe, pressez le buste contre les cuisses et si vous pouvez tendre les jambes complètement, alors faites-le. Sinon, privilégiez le fait de garder les genoux légèrement pliés en allongeant le bas du dos. Et commencez à délicatement dérouler la colonne vertébrale sur le tapis. Relâchez les mains, relâchez les pieds. Prenez une grande expire par la main. Une grande expire par la gauche. Une dernière fois, inspirez complètement. Une dernière fois, inspirez complètement. Revenez à une respiration calme et naturelle. Relâchez le corps. Relâchez le mental. Prenez tout le temps qui vous est nécessaire pour vous ancrer un peu plus et fondre vers votre vie. Accordez à votre corps ce temps réparateur, cet espace. Pour lui permettre de s'énergiser, de nourrir, de digérer. Également de partager cette énergie avec la terre. Je me laisse me mettre ce que je restoring pour vous. Je me laisse? Je me mets ça. Je me mets ça. Je me dissz suka. Merci. 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 la main gauche, en contact avec le sol. J'ai la pression de la main gauche sur le tapis pour revenir assise, assise face à moi, les yeux fermés. Ramenez les mains ensemble devant le cœur, Anjana Nidra. Observez la différence entre maintenant et le début de la pratique. Vous prenez un instant de gratitude envers vous-même, pour ce temps que vous vous accordez. Mais aussi envers l'espace qui vous entoure, toutes ces choses qui sont mises en place pour vous permettre d'avoir ce temps pour vous, pour peut-être créer une meilleure version de vous-même qui sera un peu plus à l'écoute, un peu plus attentive, avec un peu plus de bienveillance pour le monde qui m'entoure. Vous êtes en train de se concentrer et vous faites toutes ces choses qui sont mises en vous-même. Et vous pouvez l'expire. Vous pouvez l'expire. Vous pouvez l'expire. Vous pouvez l'expire. Votre l'expire. OM Namasté Merci à toutes et à tous Je vous souhaite de passer une très bonne journée Une très bonne soirée Et à bientôt